... Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous ! Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation, une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance, disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Mac R. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio-M, comme chaque mercredi. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Luisaïde Hamadouche, merci d'être venue. Merci à vous. Hassan Mouali, bonsoir. Bonsoir Khaled, un plaisir de vous voir. Akanam Khalil, bonsoir. Bonsoir. Sahar Amdankan, parce que c'est le premier numéro du Café Presse Politique de ce mois d'abandon. Comment ça s'est passé hier, le premier jour, ça va ? Très bien. Akanam, voilà, bien supporté. Alors on commence, on va, on a décidé aujourd'hui de reprendre notre vieille tradition de l'image de la semaine. Et on commence avec vous Akram, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? C'est un petit peu l'embrasement du Sahel, ce qui s'est passé ces trois derniers jours dans trois pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Tchad. La reprise de la rébellion au Tchad, l'assassinat du chef du CMA au Mali hier, et aussi l'incendie dramatique de Niamey, où il y a eu 21 enfants qui ont été tués dans l'incendie de leur école. Hassan Mouali, votre image de la semaine ? L'image, moi je crois que c'est, je retiens l'image du chef du parti, le frère Al-Moustakbel, qui, lors d'un meeting à Borch-Barraric, il a osé, c'est le mot que je vais utiliser, il a osé de proposer à ce que les anciens de ce qu'on appelle l'Aïssaba, les hommes d'affaires qui sont en prison, soient réhabilités, libérés, à charge pour eux de nous montrer où est l'argent qu'ils ont volé en classe. Et puis je trouve ça indécent. On en parlera au cours de ce Café Presse Politique. Luisa Hamadouj, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? C'est très récent, c'est hier, et ce serait la résilience des étudiants et de la population face aux nombreuses provocations des forces de policières qui ont tenté à plusieurs reprises d'arrêter, de disperser les manifestants et qui finalement ont continué leur manifestation jusqu'au bout. Effectivement, c'est une mobilisation très importante et il y a eu une tentative de l'arrêter au niveau de la rue de l'Arabie Ben Hidi, mais la manifestation s'est déroulée, c'est devenu une manifestation officielle au même titre que celle du vendredi. On commence ce Café Presse Politique par cette déclaration faite aujourd'hui par Abdel Wahab Farsawi, le président de RAJ, ancien détenu d'opinion, qui a fait une proposition, celle d'amorcer un nouveau processus politique à l'occasion des deux ans du Héra, qui propose la date du 8 mai 2021 et il propose la ville de Kharata pour amorcer une nouvelle rencontre en vue d'une rencontre nationale de concertation. Comment est-ce que vous avez pris cette annonce de Abdel Wahab Farsawi, celle d'amorcer quelque chose de nouveau après le deuxième anniversaire du Héra. Acclamant commence avec nous. Il était temps qu'il y ait de le sursaut. On voit depuis longtemps, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, qu'on est en train de coller des étiquettes au Héra. On a aussi un nouveau qualificatif de Héra 3, de Néo Héra, de Nouveau Héra. Alors que lorsqu'on sort les vendredis, on retrouve les mêmes personnes, on retrouve à peu près la même ambiance. Il n'y a pas trop de différence. Il y a un sentiment d'incompréhension, je pense, de tous les côtés. Et ce sentiment-là est alimenté par beaucoup de haine, beaucoup de clivage et une polarisation. Il était temps, je pense, du côté du Héra, qu'il y ait une sorte de rencontre nationale qui donnerait un peu le diapason pour savoir où en est le Héra, quelle est sa composante, et expliquer aux gens, faire un peu de pédagogie pour dire qu'en fait, il n'y a pas grande différence entre le Héra et le Moubarak et le Héra d'aujourd'hui. C'est surtout ça. Je pense que c'est un exercice nécessaire, pédagogique, et qui va servir aussi à calmer un petit peu les ardeurs de ces personnes, y compris à l'intérieur du pouvoir, des institutions qui collent des étiquettes allant jusqu'à pratiquement accuser le Héra d'être proche du terrorisme pour qu'ils comprennent et pour que leurs ardeurs se calment un petit peu. – Hassan Mouaï, un nouveau sourd pour le Héra, 8 mai 2021, qu'est-ce que vous en pensez ? – Il est dommage qu'on attende jusqu'au 8 mai prochain. On aurait dû le faire avant. Moi, je suis de ceux qui pensent depuis longtemps déjà qu'il fallait donner des perspectives au Héra, il fallait penser. L'élite, l'élite du Héra, c'est vrai que quand on parle de l'élite, qui va te dire qui va faire ça ? – Ben, l'élite, voilà, Al-Douzaïd Hamadouche, Kharoum, Lijourali, tout le monde, on peut envisager une rencontre, une première rencontre, une deuxième, une troisième rencontre. On va tamiser un petit peu pour trouver une forme de représentation du Héra qui soit plus ou moins consensuelle. Donc, j'aurais aimé que ça se fasse avant. Si on a fait ça, peut-être qu'on aurait, je ne sais pas, on aurait peut-être impacté l'agent de la politique du pouvoir. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu la fixation de la date des élections législatives pour le 12 juin. Le pouvoir s'y voit que le Héra s'organise et que la perspective qu'il propose, elle est vertueuse. Je pense qu'il pourrait peut-être faire la campagne au moins. Il va y avoir une possible négociation. Mais quand on s'enferme dans un radicalisme comme ça, il n'y a pas de chance possible. Donc, oui, je salue la proposition de notre ami Farsaoui. Mais, encore une fois, elle reste la proposition de Farsaoui. Il faut qu'elle soit adoptée quelque part. Il faut qu'on enclenche le débat sur la question. Il faut qu'on assume tout de suite cette idée qu'il faut absolument que le Héra se donne des perspectives politiques, se transforme son rejet en projet, en projet politique alternatif. Et puis, je vais peut-être me faire des amis. Pourquoi pas faire un appel au pouvoir ? Un appel au pouvoir parce que, qu'on le veuille ou pas, le pouvoir, c'est l'interface. C'est la question que je voulais poser à le ministre Hamadouj. Merci, Hassan. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le pouvoir peut interdire la tenue d'une telle rencontre à Harata ? Déjà, l'idée d'une conférence unitaire des forces ou des acteurs du Héra n'est pas nouvelle. Elle a même émergé tout de suite, après le début du Héraq. La société civile en avait fait la proposition déjà en juin 2019. Le PAD avait fait la même proposition quelques temps après. C'est une idée qui est là et dont la non-réalisation n'est pas force d'avoir essayé. Parce que les acteurs ont réellement essayé et ils essayent encore. Donc, l'idée n'est pas nouvelle. Mais le fait qu'elle revienne aujourd'hui, c'est bien la preuve que c'est l'une des pistes les plus potentiellement productrices qui se trouve aujourd'hui au niveau de la, comme disait Akram et Hassan, la nécessité de nourrir le Héraq d'une part, parce qu'il faut garder la mobilisation populaire, mais la mobilisation populaire à elle seule, non seulement elle n'est pas suffisante, mais elle est demandeuse de projets structurants, de projets alternatifs et de propositions politiques. Donc, cette idée s'inscrit dans ce cadre-là. Je rappelle aussi qu'à l'occasion du premier anniversaire du Héraq, donc déjà en février 2020, il y avait eu cette tentative de rassembler un maximum d'acteurs du Héraq de toutes les wilayettes à Alger. Les initiateurs de cette initiative n'ont pas pu la mener à bien parce que la rencontre avait été interdite. Non, donc ce n'était pas une autorisation. Celle de l'hôtel d'El-Billard ? Celle qui devait avoir lieu à la salle d'Harcha. Et puis à l'hôtel d'El-Billard, par la suite, la conférence. Exactement. Donc effectivement, il y a eu toute une série d'interdictions qui ont fait que ce type d'initiative n'est pas vue d'un bon oeil de la part des autorités. Donc ça rejoint votre deuxième question. Peut-elle être interdite ? Avant d'être interdite, je pense que déjà, elle devra faire face à toutes sortes d'obstacles parce qu'on imagine peu la difficulté qu'on a à réunir les figures importantes du Héraq. C'est une mission extrêmement difficile d'une part. Et donc on peut imaginer que avant d'arriver à cette première rencontre de préparation de la conférence unitaire, il y ait encore d'autres obstacles avant même l'interdiction. L'interdiction est une possibilité aussi, même si interdire une rencontre à Hérata, c'est beaucoup plus difficile que l'interdire à Alger, d'où l'idée, je suppose, d'aller à Hérata comme première étape. Est-ce que vous pensez que c'est difficile aujourd'hui, que c'est vraiment la première étape la plus importante, c'est déjà de réunir les gens ? Et on sait combien c'est difficile aujourd'hui d'essayer de réunir les acteurs du Héraq sous la même bannière ou sous le même slogan. Non, bien sûr que c'est difficile. C'est une tâche ardue que s'est lancée M. Farsawi. Mais c'est quand même, je pense, que le sentiment de devoir se réunir et de devoir faire quelque chose, sortir de cette impasse que nous connaissons, que le Héraq connaît, est ressenti par pas mal d'acteurs à l'intérieur du Héraq. Et je pense que ça les motivera à aller de l'avant et de participer à cette rencontre-là. Moi, je pense que le timing est bon. Le timing est bon. Nous sommes dans une phase où l'agenda politique, qui est défini par les autorités, est bien clair. Nous sommes dans une phase où le Héraq se maintient et il continue. Et donc, on a besoin d'une action politique et de concertation. Donc, le timing est bon. Et je pense que les gens iront, enfin, les leaders du Héraq, participeront. Hassan Mouali, les autorités définissent l'agenda politique selon Akram Khalief. Donc, les autorités peuvent interdire une rencontre de l'opposition et des figures du Héraq à Héraq ou ailleurs ? Absolument, on ne peut pas exclure que les autorités interdisent ce genre d'initiative parce que des rencontres beaucoup moins importantes que celles-ci ont été interdites. Les médias sont encore fermés. Donc, à la limite, ce n'est pas étonnant. C'est même logique, logique que, compte tenu de ce qu'on voit, le comportement des pouvoirs publics, que la rencontre soit interdite. Maintenant, c'est vrai que Khalifa, ce n'est pas Alger. Dès que tu sors d'Alger, surtout que Khalifa, c'est en Kabylie aussi. On sait qu'en Kabylie, le pouvoir laisse faire quand même, je ne sais pas, est-ce que par rapport à la sensibilité de la région, mais en tous les cas, il laisse faire. Donc, Khalifa peut fédérer, en effet, accueillir toutes les forces vives du Héraq. Maintenant, Akram a parlé utilement, justement, du timing. Le timing, il est important. Si tout le monde accepte la proposition de Falsawi, 8 mai 45, 8 mai 2021, donc on sera à un mois, quatre jours avant les élections législatives. Moi, je le dis toujours ici, au CPP et ailleurs, je suis de ceux qui pensent, de ceux qui espèrent encore, j'ai au moins 5% d'espoir, à ce que le train fou du 12 juin sera déraillé, et que les élections législatives seront reportées. D'autant plus que la Constitution offre au président de Boone la possibilité de reporter l'élection. Politiquement, politiquement, même s'ils vont additionner une quinzaine de partis politiques, voire une vingtaine pour dire que, arithmétiquement, il y a beaucoup de partis qui ne participent pas dessus et qui participent, mais bon, il y a quand même des soucis. Il y a ce qu'on appelle le segment démocratique, moins, Djidjadjid, n'est pas représenté. On risque d'avoir affaire à une région complète qui ne participe pas. Ça, ce n'est pas bon pour le pays. Ce n'est pas l'arithmétique qui joue, mais c'est la politique qui joue. C'est la sensibilité. Est-ce qu'on peut envisager des élections législatives sans la cabine ? Ou alors, des députés à Libye, ils auraient été élus avec 20-30 voix. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Donc, je pense que l'idéal, le bon sens et la sagesse voudraient que le pouvoir, compte tenu de cette offre, j'allais dire providentielle, d'une conférence nationale du Hirak, et tout le monde, je pense que tout le monde du Hirak est convaincu qu'il faut impérativement qu'il y ait une conférence nationale, il va y avoir des résultats de cette conférence. Peut-être tendre la perche au pouvoir, dire qu'on peut s'inscrire dans l'agenda, mais ensemble, c'est ensemble qu'on va trouver des solutions que tu ne vas pas nous imposer. Je pense qu'on peut aboutir peut-être au report au moins des élections législatives. – Louis Zahid Hamadouche, vous avez aussi fait partie de ceux qui ont voulu que le vendredi dernier soit le vendredi de l'unité du Hirak, en essayant de faire rassembler un maximum d'acteurs du Hirak et de manifestants derrière la même bannière, derrière les mêmes slogans unificateurs. D'abord, est-ce que ça a marché ? Et cela, c'est pour vous dire, est-ce que c'est possible aussi de réunir beaucoup de gens, les mêmes gens à Kharata ? Pour parler d'abord de vendredi dernier. – En fait, là, on est sur deux niveaux d'analyse. Il y a les aspects conjoncturels, les aspects liés aux manifestations, comment nourrir les manifestations, comment enrichir les slogans, comment éviter toutes les déclarations ou les slogans qui peuvent diviser plutôt que rassembler, comment faire en sorte que ceux qui se sont démobilisés se retrouvent, aient une raison pour se remobiliser. la thématisation des vendredis, à mon avis, elle obéit à cette considération-là. La deuxième chose, c'est que quand on parle de réunir les acteurs du Hirak, on n'est ni dans l'événementiel, ni dans la posture opposée à un agenda particulier. Le but, c'est bien au-delà. Le but, c'est de faire en sorte qu'émerge de ce soulèvement populaire des propositions politiques qui soient susceptibles de transformer toute cette énergie populaire en processus de changement très concret. Donc, faire échec ou déboucher sur le report des élections législatives, pour moi, il me semble que ce n'est pas la priorité la plus importante. ces élections, les gouvernants actuels ont toutes les raisons de les mener jusqu'à leur terme, avec peu ou pas de participation. Il y aura suffisamment de participation pour faire valider l'élection, de toute façon. Puisque les membres du gouvernement nous ont fait comprendre qu'ils sont prêts à organiser des élections sans électeurs. Oui, quasiment. On sait de toute façon que le taux d'abstention est structurellement très bas. Il sera sans doute plus bas que d'habitude, mais à mon avis, l'élection législative sera menée à son terme parce qu'elle fait partie du récit que proposent les pouvoirs publics depuis le 12 décembre. Ce récit est fondé sur l'idée selon laquelle l'Algérie est passée d'une période à une autre. Et donc, il a fallu non seulement changer de président, mais changer de constitution, changer de parlement et ensuite les élus locaux. Je vois difficilement une interruption dans cette logique parce que ça, ça contribue à une logique. Le récit de l'Algérie nouvelle ne peut se faire qu'en suivant toutes ces étapes. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les tenants du pouvoir actuel ont besoin de renouveler leur clientèle et l'élection législative est idéale pour réaliser cet objectif. Et donc, est-ce que c'est facile comment ça s'est passé vendredi dernier ? Est-ce que vous avez pu rassembler un maximum d'acteurs du Héraq ? On n'a pas vu Kélim Tabou, par exemple. Tout à fait. On a rassemblé ceux qui ont voulu participer, ceux qui ont adhéré à cette idée. L'idée de thématiser les vendredis ne fait pas l'unanimité. L'idée d'aller à une conférence unitaire ne fait pas l'unanimité non plus. on est manifestement face à une classe politique je ne vais pas parler uniquement des figures du Héraq mais une classe politique en général dans l'opposition qui a encore du mal à faire fi de ces différences parce qu'il y en a évidemment des différences. Tous sont dans le soulèvement populaire mais tous n'ont pas les mêmes idées les mêmes objectifs les mêmes ambitions si, ils ont souvent les mêmes ambitions et donc c'est une difficulté importante. Est-ce que c'est une question de timing ? Est-ce que c'est une question de prise de conscience de leur propre responsabilité vis-à-vis du soulèvement populaire ? Parce qu'il y a paradoxalement chez cette élite ou cette classe politique partisane et non-partisane une double posture qui est très paradoxale. D'une part il joue un rôle important dans le Héraq les gens les suivent les gens leur parlent leur page Facebook est suivie mais en même temps il tire profit de cette posture-là et en même temps il refuse de parler au nom du Héraq il refuse d'accepter la notion de représentant du Héraq représentant au pluriel c'est clair qu'il n'y en aura pas un seul mais cette cette dichotomie elle est très compliquée et je pense que l'une des clés à l'une des l'une des serrures qu'il va falloir débloquer c'est à ce niveau-là c'est que les gens qui ont une influence dans le Héraq doivent accepter ce rôle avec ses aspects positifs et ses aspects négatifs ça veut dire qu'assumer ce rôle c'est aussi prendre des risques. Il y a des gens dans le Héraq qui ont une responsabilité politique celle de devoir réunir unir unifier parler d'une seule et même voix fatalement fatalement à la fin quelqu'un va devoir parler au nom du Héraq des personnes devront parler au nom du Héraq ce mouvement populaire doit aboutir à une solution démocratique donc des élections donc une représentativité des gens qui sortent manifester tous les vendredis pourquoi fuir cette idée-là et pourquoi nier la nécessité d'avoir ce type de personnes-là donc oui il faudrait que cela existe c'est vrai que le modèle du soulèvement populaire sans leader a montré beaucoup de résilience parce qu'il a résisté aux tentatives de corruption d'élimination etc de discrédits qui auraient pu ou qui ont touché le mouvement mais à la fin cette résilience-là doit être récompensée par une structuration quelconque vous n'avez pas répondu à la question Karim Tabou et Rajin Nkaz ont accepté d'être avec les autres parce qu'on ne les a pas vus sur les images ils ont marché de leur côté chacun de son côté bon cela nous amène évidemment quand on parle de Héraq on parle aussi des hiérarchistes des manifestants qui sont en prison de ceux qu'on continue d'emprisonner aujourd'hui comme malheureusement la dernière vague de mandats de dépôt il y a eu une conférence de presse hier du collectif des avocats de Mohamed Tadjadid de Sahif Dabari et des autres notamment maîtres Haboud Rizazki et Alili et ils ont démenti totalement les déclarations du procureur général de la Cour d'Alger qui a énuméré une série d'accusations selon Haboul la présomption d'innocence n'a pas été respectée le secret de l'instruction n'a pas aussi été respecté aujourd'hui on continue de mettre en prison des gens qui sortent manifester pacifiquement mais la nouveauté cette fois c'est qu'on leur enlève carrément ce statut de hiérarchiste en leur collant des accusations de droit commun comment vous réagissez à ça Hassan Mouali moi je pense que c'est le pouvoir panique c'est un signe de panique avant ils se contentaient de les envoyer en tour là il touche un peu il enfonce un peu le bouton rouge en inventant toutes sortes d'histoires qui n'existent pas comme vous voyez on a tous vu le collectif de la défense de Tegedit il disait le président de la cour d'Alger a complètement failli à sa procureur générale et tout ça il n'a pas respecté la présomption d'innocence donc on n'est pas dans un état de droit c'est génial tandis que la dernière fois quand on avait annoncé cette conférence de presse on pensait qu'il allait faire la lumière sur la question qu'il y avait des manipulations et tout ça finalement le gars il arrive il leur dit je prends uniquement deux questions c'est assez bizarre en plus tout ce qu'il a dit finalement a été démenté donc la seule conclusion qu'on peut tirer c'est qu'ils veulent apeurer les manifestants du Hérac surtout les jeunes la prochaine fois celui qui bouge on le descend on le prend moi je pense c'est un message c'est un message cette politique musclée va continuer encore et j'imagine qu'elle va continuer à mesure qu'on s'approche du rendez-vous du dougeois tout ce qui est de nature a gêné un peu le processus du 12-6 machi 12-12 donc je pense que ça va continuer encore à la prochaine fois oui je pense pas mais je pense pas on touche pas sauf que là où je ne suis pas d'accord c'est qu'on est dans la même stratégie depuis le départ toujours c'est même pas la carotte et le bâton c'est le bâton ou la carotte quand on veut donc les autorités ne veulent pas ne veulent pas laisser comment dire laisser s'installer une sorte de sentiment de liberté d'expression liberté de manifestation c'est quelque chose qui n'est pas accepté qui n'est pas désiré par le pouvoir pour le moment ils veulent à mon avis qu'il y ait une sorte de dialogue qui soit déséquilibré donc en maintenant cette force entre les mains et comme a dit Hassan ça reflète en réalité un sentiment de peur un sentiment de peur un sentiment de manque de confiance et de paternalisme on est face à des autorités qui se cherchent des ennemis constamment constamment depuis une année on est en train de créer de défaire des ennemis pour les mettre en prison et on voit que le Héra est le même rien n'a changé toutes les personnalités qui ont été montées en pièces pas les personnalités les personnages qui ont été montés en pièces ont fait leur parcours et aujourd'hui on se retrouve avec exactement la même chose non à mon avis on est on est dans une situation de blocage et d'incompréhension de la part du pouvoir que il faut il faut accepter une feuille de route et il faut travailler sur une feuille de route en collaboration avec le Héraq M. Hamadouche il me semble que l'apparition de nouveaux chefs d'inculpation aujourd'hui elle correspond à une volonté de délégitimer le Héraq comment le délégitimer parce que n'oublions pas qu'il y a le Héraq Moubarak qui lui est considéré comme un soleil membre légitime assez authentique exactement dans la constitution c'est assez effectivement et le reste donc le Héraq post Moubarak post avril et ce processus de délégitimation il a pris plusieurs formes on a essayé de délégitimer en disant qu'il contribuait à diviser le pays donc il y a eu l'étape la bannière Hamazir contre les autres ensuite il y a eu pendant le confinement un renouvellement des clivages idéologiques séculiers islamistes modernistes conservateurs donc le Héraq est divisé entre donc il menace l'unité nationale là nous sommes dans une troisième phase de délégitimation qui passe par la criminalisation du Héraq dans le Héraq il y a des criminels de droit commun des drogués des voyous et donc là on est dans une étape supérieure qui a pour avantage de complètement dépolitiser l'échelle d'occupation on n'est plus dans atteinte à l'unité nationale on n'est plus atteinte on n'est plus dans atteinte aux on est dans des dans des délits que toute la société réprouve exactement ma question c'est la chercheuse Amal Boubkar a demandé de décriminaliser le Héraq aujourd'hui deux ans après le début du Héraq les autorités disent non le Héraq ne nous dérange pas mais on continue d'emprisonner les gens qui manifestent pacifiquement ou qui font des publications sur les réseaux sociaux faut-il décriminaliser le Héraq ou est-ce que c'est bien trop demandé vis-à-vis des autorités les pouvoirs publics ont pour objectif que le Héraq s'arrête pour qu'il s'arrête il y a plusieurs options il y a la répression la répression à divers degrés jusqu'à présent on est plutôt dans une répression dans une répression à intensité basse comparativement à d'autres pays où la répression était à de très hautes intensités mais on sent dans la gestion des manifestations par exemple qu'il y a de la retenue dans l'usage de l'appareil répressif il y a la cooptation et la clientélisation ça c'est l'affaire des élections des partis agréés et des post-ministériels qu'on offre il y a le troisième élément qui est la criminalisation dire que le Héraq ce ne sont que des gens paumés que des voyous que des criminels qui occupent l'espace pour ne pas en occuper d'autres donc ce sont à mon avis c'est une stratégie à divers moyens qui se complètent après la stratégie de dire que le Héraq c'est la chède c'est ça oui bien sûr là c'est la question du terrorisme dont a évoqué Akram mais on est la décriminalisation du Héraq elle ne s'inscrit pas du tout dans cette logique là bien au contraire alors quand on parle des détenus il y a aussi d'autres détenus Hassel Mouali au début de l'émission votre image de la semaine c'était la dernière déclaration de Abdelaziz Belaïd le président du parti Al Moustarbel qui appelait à une amnistie générale à libérer les chefs d'entreprise des hommes d'affaires qui sont en prison en échange de récupérer leur argent vous avez qualifié cette déclaration d'indécente celle d'Abdelaziz Belaïd alors qu'il n'est pas le seul à la proposer je pense que la Chinecaise aussi propose une amnistie générale dans le cadre d'un accord national alors pourquoi indécente cette déclaration elle est même dangereuse pas uniquement indécente je m'attendais à tout sauf en plein Nouvelle Algérie c'est quoi finalement le slogan de Abdelaziz Bounet sa Nouvelle Algérie c'est la moralisation de la vie politique l'énoisement de l'argent sale l'interdiction de l'argent sale dans la politique mais ce que propose la Belaïd c'est exactement le contraire donc du moins à ma connaissance Abdelaziz Boun n'a jamais envisagé la libération des détenus d'opinion la dernière déclaration de date c'est qu'il avait dit qu'on va récupérer l'argent on est en contact avec les pays et tous les mécanismes liés à l'argent sale dans les pays étrangers et que l'affaire le processus va prendre du temps parce que le corona parce que ceci cela mais il était content du moins moi je m'en tiens à ce qu'il a dit il a dit que tôt ou tard on va récupérer cet argent mais à aucun moment il n'avait dit qu'on va libérer les ondes d'affaires Haddad et tout ça il n'a jamais dit mais j'observe que depuis deux mois ça parle quand même Abdelaziz c'est la deuxième fois qu'il en parle c'est la deuxième fois qu'il en parle moi connaissant le pédilé politique de Abdelaziz c'est quelqu'un du système c'est quelqu'un qui a été membre du méro-politique du FRN tout jeune il a têté la mamelle du système il a été reçu il a été reçu il a été reçu je ne pense pas qu'il ait parlé dans l'air comme ça qu'il a parlé parce qu'on lui a demandé de parler c'est un balançant et c'est pour ça que je dis que c'est grave c'est indécent c'est-à-dire qu'au sein du pouvoir ils nous ont bassiné avec cette histoire de Nouvelle Algérie moralisation de la vie politique et là finalement ce n'est pas exclu c'est même envisagé peut-être qu'on libère des hommes d'affaires véreux qui avaient pillé l'argent des Algériens et qui a provoqué l'insurrection populaire le hérac le hérac c'est pas uniquement Bouteflika c'est Bouteflika et ça clique et son système donc moi je trouve indécent il faut impérativement qu'il y ait un débat national sur ça je pense que Abdelaziz Belaïd cette déclaration faite à Borj Bararic et Ben Gréna aussi je pense qu'elle doit interpeller même l'état algérien ceux qui gèrent l'état algérien parce que ça devient apparemment sérieux tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire est-ce que c'est vrai apparemment Ben Gréna on en a parlé aujourd'hui même donc apparemment c'est une histoire très... beaucoup d'hommes politiques parlent d'amnistie Ben Gréna Ben L'Aïd Rachid Nekkez pardon Khalid si tu permets on parle avec insistance de beaucoup d'hommes d'affaires proches des Tachkout et tout ça qui auraient fait incursion dans les listes de ces partis politiques notamment au niveau d'Algérie pour les élus législatives l'objectif c'est de placer un puissant lobby à la PN et voter éventuellement une loi sur l'amnistie est-ce que cela est possible Akhen Khariyev et qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'amnistie c'est déjà trois hommes politiques qui ont la proposition tout ce qui n'est pas fait démocratiquement n'a aucune valeur la parole de ces gens-là n'a absolument aucune valeur étant donné qu'ils proviennent du système qu'ils demandent des choses concernant le système et qu'ils sont qu'ils ont reçu des ordres de ce même système donc ça n'a aucune valeur ça devrait faire l'objet d'un débat public et quand je dis ça devrait faire l'objet d'un débat public je parle aussi de l'emprisonnement de ces gens-là donc on doit réclamer plus de transparence on doit savoir ce qui s'est passé réellement sortir de l'opérette qui nous a été servie lors des procès avec des chiffres mirobolants qui nous ont été lancés pour nous amuser je fais une digression hier je voyais le rapport de la cour des comptes du Niger pays pauvre du tiers-mente qui était d'une excellente qualité qui était très clair qui montrait où l'argent disparaissait c'est quelque chose qui devrait exister ici en Algérie et donc ces gens-là les Bengarina les Belaïd etc. devraient réclamer de la transparence avant tout dans la gestion publique avant de demander de faire sortir ou faire rentrer des gens en prison Louis-Aït Hamadouche l'amnistie qu'est-ce que vous en pensez ? en fait ce sujet c'est comme tous les autres il faut il faut distinguer entre l'instrument et la façon dont on l'utilise les élections c'est bien mais dans un contexte où les élections libres ne sont pas possibles donc les élections deviennent un moyen d'aggraver la crise l'amnistie c'est pareil l'amnistie beaucoup de pays l'ont utilisé à plusieurs niveaux sur plusieurs types de délits donc on n'est pas uniquement dans les délits économiques il y a des délits encore plus humainement sérieux plus graves et qui ont été traités de façon par l'amnistie Akram disait tout ce qui n'est pas démocratique n'est pas positif exactement en fait c'est ça si on devait parler d'amnistie les hommes d'affaires impliqués dans des affaires de corruption ça devrait être inclus dans un processus politique on n'est pas face à une technique qu'on va utiliser pour dans un domaine pour une personne et ensuite on passe à autre chose ça devrait être un chaînon dans une chaîne dans laquelle on parlera de tout on parlera pas uniquement d'amnistie des hommes d'affaires on parlera aussi de comment démocratiser l'Algérie quelle place à l'institution militaire que faire des années 90 donc tout ça c'est un package si on en enlève si on enlève un élément et on fait semblant de le traiter d'une façon en fait c'est l'ensemble du processus qui est complètement dévoyé donc vous mettez ça dans l'ensemble d'un débat national c'est ça notamment l'amnistie les détenus des années 90 pas n'importe quel débat il ne s'agit pas de débattre aujourd'hui de l'amnistie des hommes d'affaires donc c'est la transition qui déciderait le contexte ne s'y prête pas du tout les médias sont fermés les libertés publiques individuelles ne sont pas garanties ça doit faire partie de tout un package qu'on appellera période de transition où toutes ces questions seront soit traitées immédiatement soit un accord soit les acteurs arriveront à un accord en disant on traitera ces questions là une fois qu'on arrivera à une période de consolidation où les acquis démocratiques seront là où les médias seront libres où la justice sera indépendante parce qu'on parle de faits qui impliquent directement à la justice et sans l'indépendance de la justice tous ces faits ne resteront que des décisions politiques donc partiales mais est-ce que vous pensez que ces déclarations sont considérées comme des ballons-sondes est-ce que vous pensez que le système le régime peut envisager un jour d'amnistier ses chefs d'entreprise et ses hommes d'affaires ils ont bien amnistier des gens qui avaient des condamnations lourdes on les a vu on ne va pas les nommer parce que ça ne sert à rien les gens sont entrés en prison ont été sortis de prison blanchis on a on a quand même un général qui a été qui a purgé une peine et qui a été blanchi après cette peine donc ça n'a ça n'a exactement ça n'a aucune valeur même les ballons-sondes je pense qu'ils pourraient faire l'économie de ce genre de ballons-sondes et un autre argument à cet argument-là c'est qu'il y a un vrai problème financier et on sait que l'argent expatrié ne pourra pas être récupéré sans l'aval de ses détenteurs donc ça peut être effectivement une façon de rapatrier l'argent qui a été donc vous pensez qu'il peut y avoir un deal ? c'est envisageable oui bien sûr oui Hassan Moï par rapport à ça je commence là où elle a terminé Louisa ils sont combien finalement les hommes d'affaires qui sont entrés ils ont 4 5 les gros Haddad Koninaf les frères Koninaf et Tarkout il y a des gens qui sont en dehors du pays et peut-être qu'il y a des soupçons de détournement massifs de milliards de dollars moi je vais citer comme ça Chakim Khalil j'aimerais bien qu'on ouvre une information judicia sur Chakim Khalil Saïd Boutfira par exemple donc l'argent peut-être n'est pas là où on pense qu'il est bon Tarkout et Haddad et tout ça certainement ils ont détourné on peut enquêter là-dessus et qui a fait l'inventaire de ce qu'ils ont on l'a pas encore fait c'est pour ça en fait en creux j'ai bien peur que le pouvoir réel dans ce pays civil et militaire n'ait trouvé n'ait décidé finalement de recourir à cette méthode c'est-à-dire ils nous lancent comme ça bon on va vous dire on va vous préparer psychologiquement à accepter demain qu'Ali Haddad Tarkout et tout ça ça ne m'étonnerait pas du tout parce qu'on a vu déjà d'autres il y a eu des chefs terroristes qui ont été libérés des chefs terroristes il y avait des gens qui ont piqué de l'argent ils ont été libérés dans ce pays à la limite tout devient normal tout est normal d'ailleurs Kermasov n'est pas normal donc tout est normal donc moi ça ne m'étonne pas à ce qu'il décide demain mais c'est grave c'est-à-dire pour la respectabilité de notre pays le développement de notre pays la perspective d'aboutir à quelque chose qu'on appellerait transition démocratique pacification démocratisation du pays le retour de l'espoir aux algériens ce n'est pas avec ce genre de méthode qu'on va arriver à ça bien au contraire ça va accentuer encore l'idée dans l'inconscient collectif que le pouvoir le système ce qu'on appelle le système il joue serré il se serre les couilles les gens du système il y en a qui sont en prison il y en a qui sont au pouvoir mais tôt ou tard c'est comme des électrons ils se mobilisent ils finissent par trouver par se jouer soudé ils vont se sortir de la situation délicate on a commencé ce café presse politique par l'actualité régionale avec ce qui se passe au Mali au Niger et au Tchad on va terminer par l'actualité régionale avec ce qui se passe au Sahara occidental avec la nouvelle cette semaine de la mort du chef de la gendarmerie sahraoui Adda al-Bendil qui a été tué par un tir de drone dans la région de Tifariti même s'il n'a pas été possible encore jusqu'à aujourd'hui d'obtenir l'information d'une source officielle à Rabat Akan Pralief est-ce que la mort du chef de la gendarmerie sahraoui est un véritable tournant dans cette crise au Sahara occidental qui a commencé il y a quelques mois d'abord rien ne dit qu'il soit mort après un tir de drone parce que la seule source identifiable et identifiée qui a annoncé qu'il s'agissait d'un tir de drone c'est un ancien cadre de la police haraoui dissident qui est réfugié à Nwakchot depuis 10 ans donc c'est quelqu'un qui n'est absolument pas sur le terrain et qui n'a pas idée de ce qui se passe réellement qui pourrait dire vrai comme il pourrait dire faux aussi en tout cas en dehors de ce témoignage là hors contexte il n'y a pas il n'y a aucune source qui a réellement confirmé ça donc ce qui se dit ce qui serait plutôt plausible c'est l'utilisation de l'aviation qui a bombardé une colonne qui se dirigeait vers le mur donc on voit le glissement sémantique on est passé d'un assassinat ciblé high-tech par le drone vers une cible d'opportunité qui a été traitée par l'aviation marocaine après une détection au drone donc ça n'a pas la même signification politique ni militaire d'ailleurs le fait que l'armée que les autorités marocaines se soient mûrées dans un mutisme vraiment incompréhensible depuis le début de tous ces événements là confirme qu'il s'agissait plutôt d'une d'une attaque d'opportunité qui a réussi pour eux je ne pense pas que ce soit je ne pense pas deux choses je ne pense pas que ce soit un tournant et je ne pense pas que malheureusement ce conflit soit court de courte durée on est sur une stratégie de harcèlement du côté des Sahraouis qui n'ont absolument rien à perdre et qui et qui sont contentes de marquer le coup en faisant un bombardement par jour ou par semaine contre des positions marocaines qui elles ne subissent absolument rien rien ou pratiquement rien très peu de pertes et donc chacun marque des points de son côté on n'est ni dans une guerre réelle ni dans un conflit ni dans une stratégie pour trouver une solution c'est une fausse guerre à laquelle on insiste aujourd'hui dans la région on est dans ce qu'on appelle le frozen conflict ce sont les conflits qu'on a gelés et qu'on maintient et dont on maintient le statu quo parce que le statu quo merci de finir mes phrases effectivement on est plutôt dans ce cadre là l'acteur qui aurait le plus de bénéfices à changer le statu quo ce serait l'Algérie en utilisant une diplomatie beaucoup plus active mais depuis une vingtaine d'années la diplomatie algérienne connaît un net recul sur ce dossier là même sur le dossier du Sera Occidental oui pourquoi parce que la politique étrangère elle reflète de la politique intérieure et que la déliquescence institutionnelle qui a touché l'Algérie au niveau intérieur interne le fait que Abdelaziz Boutoufiqa avait mis avait exercé un contrôle quasi total sur la diplomatie algérienne a fait que la diplomatie s'est paralysée au fur et à mesure que le président était malade au point de devenir malade elle aussi Hassan Mouali la crise au Sera Occidental Akram a dit les Sahraouis n'ont rien à perdre ce que les Marocains aussi finalement n'ont rien à perdre les Marocains ils colonisent ils ont le Sera Occidental l'espace vital du Sera Occidental appartient au Maroc il est occupé de fait donc les Sahraouis qu'est-ce qui leur est la zone ce qu'on appelle la zone libérée on a tous été là-bas on sait ce que c'est c'est donc l'espace vital et de l'autre côté par contre l'assassinat de ce chef de l'agent moi il m'inquiète un petit peu j'ai l'impression que c'est un c'est un événement qui va annoncer d'autres malheureusement c'est comme la politique d'Israël à l'égard des dirigeants palestiniens sauf que ce n'est pas un assassinat pardon sauf que ce n'est pas un assassinat on n'a pas d'informations tu viens de le dire on ne sait pas peut-être c'est un tir de drone c'est bien pour ça qu'il ne faut pas s'avancer mais peut-être un tir de drone je dis ça je vais finir justement en rappelant que désormais Israël est sur place Israël donc le Mossad et tout ça ils sont sur place peut-être que le mode opératoire du Mossad comment il élimine les dirigeants palestiniens il a refilé le truc au Marocain c'est comme ça que vous allez en finir avec la résistance à Hawi essayer d'éliminer parce que c'est un haut gradé quand même un chef de la gendarmerie je ne pense pas que ce soit comme ça voilà une colonne de camions et tout ça comme par hasard qui se dirigeait vers le mur il a été par erreur touché il est bon il se trouve que c'est un commandant de la gendarmerie j'ai du mal à croire à cette hypothèse je pense qu'il a été ciblé c'est peut-être satellite drone un truc vraiment sophistiqué moi je pense quand je me rappelle comment le Mossad tuait les dirigeants palestiniens dans des hôtels aux émirats et tout le Shir Yassin tu te souviens un homme Shir Yassin comment il était le canon avec un missile moi j'ai bien peur que ce soit la même stratégie le même mode opératoire que les marocains avec l'aide précieuse d'Israël maintenant qui sont là-bas voilà et comme ça c'est moi je pense que le Maroc que les marocains les sécuritaires marocains regardent la télé comme toi ils connaissent ces tactiques depuis 30 ans et n'ont pas besoin d'Israël aujourd'hui pour appliquer ça ils auraient pu appliquer ça déjà dès le début donc non là on est dans le fantasme là on est dans le fantasme déjà la présence israélienne au Maroc c'est un récit c'est une narrative qui plaît beaucoup des deux côtés qui renforce une sorte de sentiment d'appartenir au bloc occidental au Maroc et qui renforce ici en Algérie ce sentiment on va dire antisémite ou de persécution par le juif que l'on a cultivé depuis longtemps il n'en est rien à mon avis il n'y a pas de présence israélienne au Maroc et je pense qu'un pays qui a fait pendant 20 ans la guerre à une organisation comme le Polisario n'a pas besoin d'aide pour refaire la guerre au Polisario c'est un regard très comment dire je pense que il ne faut pas donner un avis qui n'est pas le sien à un conflit que l'on connait depuis les années 70 c'est le même conflit qui est en train de se répéter avec les mêmes actes par rapport à la fête du Sahara occidental moi je continue à dire que l'Algérie défend très mal elle gère très mal ça c'est clair ah oui depuis au moins 20 ans si ce n'est pas plus on gère très très mal ce dossier l'Algérie devrait-elle gérer ce dossier ? non d'abord la vraie erreur c'est que nous sommes en train de parler du Maroc nous sommes en train de parler de l'Algérie et personne ne parle du Sahara du contexte personne ne se pose la question de savoir pourquoi ils sont engagés dans un conflit il y a des raisons économiques il y a des raisons politiques il y a des raisons internes le Polisario est un parti politique qui est au pouvoir qui est dominant mais qui est aussi traversé par des courants très divers très variés et aussi des courants qui où il y a de la contestation le président actuel a été très contesté je ne dirais pas à juste titre parce qu'il a eu à gérer le Covid qui est une vraie problématique socio-économique dans les camps beaucoup plus que ce qu'on a vécu ici l'économie des camps est tributaire des échanges avec l'Espagne avec Cuba avec les autres pays et une année d'enfermement est une catastrophe pour eux donc cette guerre-là libère aussi de la pression de leur côté de manière triste mais c'est aussi il y a eu ce sursaut de la part des Sahraoui pour faire l'union et pour faire quelque chose trouver une solution y compris par les autres merci à vous tous d'avoir été les invités de ce café presse politique il faut toujours avoir une pensée pour les détenus d'opinion ils sont trop nombreux dans les prisons algériennes aujourd'hui Amnesty International Algérie a lancé hier une campagne de soutien et de mobilisation il ne faut pas les oublier il faut signer signer la pétition vous la trouverez sur le site de Amnesty International Algérie une pensée aussi pour les deux journalistes marocains toujours en détention au Maroc Omar Radi et Slimane Raissouni qui eux aussi sont en grève de la faim depuis une semaine et une pensée aussi pour les deux journalistes égyptiens qui ont été libérés hier Soulef Amajdi et Hossem Saïd mais il ne faut pas oublier qu'il reste aujourd'hui 33 journalistes dans les prisons égyptiennes merci à vous tous d'avoir été les invités du café presse politique je vous donne rendez-vous mercredi prochain en direct sur Radio M les nuits vous paraissent longues vous ressentez de la frustration du stress du mal à dormir vous êtes à bout détendez-vous réduction du temps d'endormissement diminution des réveils nocturnes relaxation une bonne nuit ce n'est plus un rêve ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien Merinal notre priorité la qualité pour bien s'entendre et pour bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du Grand Magal